Musique Mon nom est Normand Tremblay, pharmacien à la pharmacie VAC chez Familibrie Lac-Mégantic. Aujourd'hui, on va vous parler de faire un voyage en évitant toutes les complications. Souvent, le problème en allant en voyage, c'est la diarrhée du voyageur. À ce moment-là, les symptômes sont des crampes, nausées, vomissements. Et pour prévenir ça, à ce moment-là, vous pouvez utiliser certaines solutions hydratantes. On peut utiliser ici les sachets de solutions hydratantes qu'on dilue dans de l'eau. Par contre, il faut toujours prendre des bouteilles d'eau embouteillées. À la même chose, lorsque vous allez dans les hôtels et qu'il y a des buffets, on évite la salade, les fruits qui sont lavés à l'eau, justement, pour éviter la contamination et la diarrhée. Si on a une diarrhée, à ce moment-là, avec la loi 41, le pharmacien peut vous prescrire, avant de partir, certains antibiotiques dépendant de la région où vous allez, comme le cipro, l'imodium ou le gravol. On a aussi les comprimés imodium en ventre libre que vous pouvez utiliser à raison de deux comprimés au début de la diarrhée, puis un comprimé au 4 à 6 heures. À ce moment-là, ça coupe la diarrhée. Par contre, il faut boire beaucoup avec ça parce que ça peut causer de la constipation. Si vous avez des crampes d'estomac et des nausées, des vomissements, on a le gravol. Il existe deux gravols. Le gravol naturel au gingembre. L'avantage, c'est qu'il n'occasionne pas de sommeil. L'autre gravol, c'est le gravol avec l'antihistaminique. À ce moment-là, vous pouvez avoir de la somnolence. Il faut le demander aux pharmaciens. Et toujours, l'important, c'est de vérifier avec le pharmacien s'il n'y a pas d'intégration avec vos médicaments. Pour, justement, aller en voyage dans certains pays, il serait bon de considérer de rencontrer l'infirmière qui, à ce moment-là, vous pourriez recevoir le vaccin. Pour certaines régions avec l'hépatite, elle pourrait vous donner rendez-vous chez FamiliVry pour avoir le vaccin. Pour aller en voyage, il serait bon de demander aux pharmaciens une liste de vos médicaments pour, justement, si des fois, vous aviez un malaise à l'extérieur, que le médecin puisse se référer à vos médicaments. Il faut aussi laisser tous vos médicaments dans les bouteilles originales. Ici, chez FamiliVry, on peut vous faire une trousse de voyage, justement, contenant les médicaments qui sont appropriés à votre liste de médicaments, comme les antinausées, les analgésiques. Il est bon aussi d'apporter des crèmes solaires si vous allez dans le sud et les antidiarrés. Merci, Normand Tremblay. Venez me voir chez FamiliVry, Lac-Mégantic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada